Salut salut, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je viens avec une nouvelle vidéo extrêmement inspirante. Les amis, cette vidéo c'est l'histoire d'un monsieur qui était strict teaser. Et oui, d'où le Seigneur l'a sorti. Pour faire de lui l'homme qu'il est aujourd'hui, je vous assure, son histoire va vous faire couler des larmes. Elle est extrêmement passionnante. Reste jusqu'à la fin et suis cette histoire, c'est après le générique. Salut salut et bienvenue dans cette vidéo. Si c'est la toute première fois que tu vois ma tête, moi c'est Cathy Bomi. Ici nous parlons des témoignages super inspirants, de l'église, de maman Marie, des anges, des saints et tout ça. Si ce sont des sujets qui t'intéressent vraiment, n'hésite surtout pas à t'abonner. Active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour toi qui a une habitude de la chaîne, je te dis grand merci d'être parmi nous. Ta présence est vraiment vraiment appréciée. Aujourd'hui, get ready guys. Soyez prêts. Parce que l'histoire que je vais vous raconter, oh là là, elle est juste extraordinaire. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Jim O'Day. Jim O'Day est un Américain, grandi et il est né et grandi à New York, aux Etats-Unis. Donc ses parents ont divorcé à l'âge de deux ans. Et il a grandi avec sa maman. Il n'était pas très proche de son papa. Vous voyez, c'est le genre, il dit que son papa venait souvent dans sa ville, une fois pendant l'année, pour des business et tout. Et c'est la seule fois qu'il voyait son papa. Et il ne se disait pas grand chose. Bref, il n'avait pas une complicité, il n'avait pas de relation particulière avec son père. Parce que ses parents ont divorcé, il était bébé, il était très jeune, il n'avait que deux ans. Donc en grandissant, sa maman a tout fait pour qu'il aille dans une école catholique. Donc il a fait tout son primaire, son secondaire et même l'université à l'école catholique. Et pendant qu'il allait à l'école, il était même servant de messe à l'église. Mais il dit qu'il était quelqu'un qui connaissait très bien mettre un masque. Donc il pouvait jouer au garçon le plus bon, le plus gentil. Mais derrière, ce qu'il faisait était juste incroyable. Il a par exemple donné une histoire que, par exemple, à l'église, il était servant de messe. Mais c'est lui qui encourageait les autres servants de messe qui étaient ses amis d'aller voler le vin de l'Eucharistie. Et il partait pour boire ça d'ailleurs. This is how, you know, mal intentionné il était. Il dit que parfois même dans son immeuble, il était le genre d'enfant qui va même ouvrir la porte à des dames qui passaient, aux gentlemen qui passaient. Donc il agissait comme un parfait gentleman à l'extérieur. Mais au fond, ce qu'il faisait, ouf, il dit que non. Il connaissait mettre un masque. Et quand il arrive à l'université, c'est là où il se détourne carrément, complètement de sa foi. Il commence à travailler dans un nightclub. Il a d'abord commencé à travailler dans ce nightclub comme gardien. Comme gardien à la porte. Donc c'est lui qui faisait entrer les jeunes filles, les jeunes garçons qui venaient pour pouvoir s'amuser. Et on se rendait compte qu'avec le temps, le nightclub ne faisait pas rentrer les gens, beaucoup en fait. Donc du coup, il y avait baisse de rentabilité. Et c'est lui-même qui propose à son boss que, tu sais boss, ce qu'on peut faire, c'est chercher un genre, de faire un genre de strip-tease et tout ça pour attirer la clientèle. Et son boss dit que, mais tu as raison, qui peut faire ça ? Il dit, moi, je peux faire. Le boss dit, tu es sûr ? Il dit, oui. Et c'est comme ça que le gars devient strip-teaseur à l'âge de, il dit 20 ans, 21 ans par là. Donc il a fait tout ça pendant des années. Et justement à 21 ans là, pendant qu'il faisait son boulot et tout ça, sa petite amie, il a eu une petite amie à l'époque. Sa petite amie tombe enceinte. Et quand sa petite amie tombe enceinte, ce qu'il décide de faire, c'est d'appeler son papa. La première personne qu'il appelle, c'est son papa. Et lorsqu'il appelle son papa, son papa lui dit, la première question que son papa lui pose, c'est, combien tu as besoin ? Deep down inside, il dit qu'il n'avait que 21 ans quand sa petite amie tombe enceinte. Deep down, donc lui, au fond de lui, il savait que, malgré la mauvaise vie qu'il menait, il savait que ce n'est pas la voie qu'il veut prendre. Il ne voulait pas faire enlever cet enfant. Alors, il appelle un de ses oncles, le frère de sa mère ou de son père, un truc comme ça. Et un de ses oncles, quand il appelle son oncle, la première question aussi que son oncle lui pose, c'est, combien tu as besoin ? Il dit, mais attends. En raccrochant le téléphone, il a dit, non. Moi, ce n'est pas la voie que je veux prendre pour cet enfant. Et c'est comme ça qu'il a fait que sa petite amie accouche et il a essayé d'être responsable à son niveau pour pouvoir éduquer cet enfant. Et après ça, il s'est marié avec même sa petite amie-là. Aujourd'hui, quand il racontait cette histoire-là, lui et sa femme ont déjà fait 34 ans de mariage et sa fille a 35 ans. Vous vous imaginez ? Il dit que cette fille, sa fille aujourd'hui, est maman, elle aussi des jumeaux, dont lui, il est grand-père des jumeaux. Et après sa fille, il a encore eu un garçon. Donc, vous voyez le plan de Dieu. Il dit que si jamais il avait pris l'autre voie, il ne serait pas aussi heureux qu'il est aujourd'hui. Donc, il remercie d'abord le Seigneur parce qu'il n'a pas pris cette autre voie-là que son papa et son oncle lui ont proposé. À l'âge de 40 ans par là, il était déjà marié, mais marié à la mairie avec sa femme. Il travaillait dans une structure de la place et un jour, ils ont eu un très grand contrat. Et son patron l'invite à aller boire un coup pour pouvoir célébrer le contrat. C'est un gros client qu'il a pu amener dans la boîte. Et son patron lui demande que, viens, on va aller célébrer cela. Il décrit son patron comme quelqu'un de très religieux. C'est extrêmement même catholique. Donc, à chaque fois qu'il parlait à son patron là, son patron là, il essayait toujours de lui parler de Dieu, des trucs comme ça là. Et lui, il n'était pas vraiment intéressé parce qu'il était le genre de catholique quand il a grandi qui n'allait jamais à l'église. Quand il allait à l'église, il pouvait aller à l'église peut-être à Christmas, à Noël ou à la Pâque. Si il n'a rien à faire parce que s'il avait quelque chose de mieux à faire, il n'y va même pas. Donc, c'est ce genre de catholique là. Il avait ses sacrements, mais sa femme, le seul sacrement qu'il avait était le baptême. Mais ils ne se sont pas mariés à l'église, ils étaient mariés à l'Amérique. Donc, il n'était pas vraiment un bon chrétien, un bon catholique comme il le disait. Mais ce jour là, particulièrement, son boss lui dit qu'allons célébrer pour vraiment se réjouir de ce gros contrat qu'on vient de faire. Donc, le boss arrive au bar et commande une grosse bouteille de champagne. Il célébrait, il criait et tout. Et puis, son boss lui dit que j'ai besoin de te dire quelque chose. Le Seigneur me dit de te dire quelque chose. Il dit, le Seigneur te demande de me dire quoi pendant qu'on est en train de boire un bon vin. Et il dit que le Seigneur me demande de te dire que tu n'es pas un bon père, tu n'es pas un bon mari et tu n'es certainement pas un bon catholique. Tu dois changer. Il dit que quand son boss lui a dit ça, il a été sur la défensive. Il dit, mais pourquoi tu peux me dire un truc comme ça quand nous sommes en train de célébrer ? Why ? Pourquoi tu me dis ça ? Et puis, il a commencé à discuter, à agir avec son boss. Et ils se sont séparés en queue de poisson. Lui, il retournait dans son hôtel parce qu'il n'était même pas dans sa vie. Là, il était dans un hôtel qu'il avait pris avec son boss où il s'est allé signer le contrat. Donc, quand il retournait dans son hôtel, il était énervé. Et il dit, mais ce patron-là, il se prend pour qui ? Pour se mixer de ma vie. Il se prend pour qui ? Pour me dire des trucs sur ma vie, en fait. Right ? Et quand il rentre, il ouvre son tiroir. Qu'est-ce qu'il voit ? Une Bible. Quand il regarde la Bible, dans la chambre de l'hôtel, quand il voit la Bible, il dit, mais attends, Dieu, tu veux me parler, c'est ça ? Tu veux vraiment me parler ? Il prend la Bible, il ouvre la Bible. Il tombe sur Romain. Il ne sait même pas ce qu'il lisait dans Romain, là. Il s'est mis à pleurer comme un enfant. Il dit qu'il ne peut même pas se rappeler vraiment du passage qu'il lisait dans Romain, là. Mais tout ce qu'il sait, c'est qu'il était en train de lire le livre de Romain dans la Bible. Et il s'est retrouvé au bord de son lit, le lit de l'hôtel, à pleurer comme un enfant. Quand il finit, il rentre dans sa ville où sa femme était. Il dit qu'il arrive dans sa ville, c'était un jeudi. Quand il arrive, là, il était couché sur le lit. Il regardait comment le ventilateur tournait. Et puis sa femme est entrée dans la chambre, elle se couche également. Il se tourne et dit à sa femme qu'on doit se marier à l'église. On doit baptiser nos enfants. On doit être de bons chrétiens. On doit pouvoir faire les choses normalement. Sa femme, dans les cas, lui dit, attends, tu t'es droguée ? C'est la première question que sa femme lui a demandé. Mais pourquoi tu es hyper comme ça ? Pourquoi tu réfléchis comme ça ? Qu'est-ce que tu as appris ? Tu t'es droguée ? Et c'est là où il a raconté à sa femme l'expérience qu'il a eue dans l'hôtel et tout. Et c'était le début d'une nouvelle vie pour lui. Quelques temps après, quand il a causé comme ça avec sa femme, il a appelé un prêtre avec qui il a grandi. C'était un ami d'enfance. Parce qu'il a fait le séminaire, il a fait l'école catholique. Et il a fréquenté avec ce prêtre-là. Donc c'était un ami, un très grand ami d'enfance. Il appelle ce prêtre-là, il lui dit que j'ai besoin de me confesser. Le prêtre lui dit, il n'y a pas de souci, viens, je vais te confesser. Quand il arrive, le prêtre l'amène sur tous les chemins de croix. Il a parcouru toute l'église. Il dit que l'église était juste avec des bougies. Donc il n'y avait même pas de lumière, tout était noir. Il y avait juste des bougies là. Et le prêtre lui montrait chaque station. Ici, voilà ce que le Seigneur a fait pour nous. Ici, voilà comment il a souffert. Voilà les péchés que nous pouvons faire et qui continuent à le faire souffrir. Voilà, voilà. Il a parcouru toutes les stations. À la fin de cela, les deux pleuraient comme des enfants. Il dit que les larmes coulaient sur les deux. Il est parti là ou dans le bout où on fait le confessionnat. Il a pleuré et se répentit sur les péchés qu'il a pu commettre. Il dit que depuis le high school, il n'avait plus jamais mis les pieds dans une... Il n'avait plus jamais lu même la Bible. Il n'avait même plus jamais fait la confession. Rien. Ça faisait tellement longtemps qu'il n'avait pas fait ça. Donc, ce jour-là, c'était comme si c'était un nouveau souffle qui lui était donné. Et il est devenu une nouvelle personne. Il a confessé tous ses péchés. Quelques temps après, ce même prêtre le baptisait tous ses enfants, le mariait à l'église avec sa femme. Et il dit que sa vie est tout simplement devenue une autre vie, quoi. C'est devenu autre. Quelques temps après, on l'appelle. Son père aussi vivait avec une femme. Il n'était pas marié. Son papa, hein. Parce que son papa, il dit qu'il n'a pas... Son papa était un très mauvais père pour lui. Mais quand il a commencé à avoir des enfants, son papa était un très, très bon grand-père. Right. Et c'est comme ça que les liens ont commencé à se resserrer entre son père et lui. Donc, un jour, la femme de son père, enfin sa petite amie, parce qu'ils vivaient ensemble, mais il n'était même pas marié. Vous voyez. La petite amie de son père l'appelle. Ils avaient déjà fait presque 30 ans ensemble, mais il n'était pas marié. La petite amie de son père l'appelle et lui dit que ton père est mourant à l'hôpital. Viens le voir. Il court, il va dans la ville de son père, parce qu'il était dans une autre ville. Quand il arrive là-bas, il voit son père coucher sur le vide d'hôpital. On lui dit qu'il a le cancer. Et les médecins lui disent qu'il n'a même plus deux semaines à vivre. Très bientôt, il va mourir, parce que son cas est vraiment critique. Il arrive, son père lui dit, écoute, voilà ce que je veux que tu fasses. Je veux que mes funérailles se passent comme ça. Je veux être enterré dans tel endroit. Il faut aller prendre des cidans à mon compte comme ça. Il faut faire donc. Son père était en train de préparer sa mort carrément sur son lit de mort. Il savait que bientôt là, il va partir. Il ressentait cela. Et quand il arrive, son fils, lui qui avait déjà connu Dieu, lui dit, ok. Quand son père finit, son père dit, ok, tu peux partir, moi je vais me reposer. Il dit à son père, papa, je vais te demander un service. Son père dit que je t'ai déjà dit, si tu veux l'argent, on va prendre dans tel compte comme ça. Comme ça, il dit, non papa, ce n'est pas ça que je veux. Je veux que tu pries avec moi. Son père l'a insulté. Parce que son père était athée. Il ne croyait pas à ses joueurs de Dieu. Son père était même carrément athée. Donc quand il lui dit à son père que j'aimerais qu'on prie, son père dit, non, je ne veux pas tes conneries là. Son père l'insulte carrément. Il s'est agenoué sur le lit d'hôpital de son papa. Et il a commencé à réciter le chapelet à la divine miséricorde. Pendant qu'il commence à réciter le chapelet à la divine miséricorde, la nurse de son père arrive, celle qui s'occupait de son papa. Dès qu'elle arrive, elle écoute en train de réciter la neuvaine. Elle dit que, oh, j'aime beaucoup cette neuvaine. Elle vient se mettre à genoux et commence à réciter cette neuvaine également. Ensuite, une autre nurse qui passait sur le couloir, la voit à genoux en train de prier. Elle dit que, wow, moi-même, j'aime beaucoup cette neuvaine. Elle vient se mettre à genoux en train de prier pour ce monsieur. Ça faisait trois personnes en train de réciter le chapelet de la divine miséricorde. Quand ils ont fini, ils lèvent les yeux et regardent son père. Son père était en train de pleurer. Pleurer. Et son père lui dit, mon fils, s'il te plaît, cherche-moi un prêtre. Cherche-moi un prêtre, je t'en supplie. Et c'est comme ça que son fils a couru, aller chercher un prêtre dans la ville où son père était. Le prêtre est venu lui donner l'onction des malades. Le prêtre l'a confessé. Le prêtre, ça commençait à lui donner l'eucharistie. Il est sorti de l'hôpital deux semaines plus tard, alors que les miliciens lui donnaient deux semaines là pour vivre. Deux semaines plus tard, il sort de l'hôpital et il allait bien. Quand il rentre à la maison, il décide d'épouser sa femme à l'église. Il se marie également à l'église avec sa femme, avec qui il vivait depuis plus de 30 ans. Il se maria à l'église. Et deux ans et demi, il a encore vécu deux ans et demi. À la fin de sa vie, il était tellement fragile. Les prêtres venaient lui donner l'eucharistie à la maison chaque jour. Chaque jour, il dit qu'à la fin de sa vie, son père n'arrivait même plus à prendre vraiment un gros... Donc, tout le truc de l'eucharistie, on découpait ça en petits petits morceaux. Mais on lui mettait ça dans la bouche. Chaque jour, un prêtre venait à la maison pour donner l'eucharistie à son père. Et le dimanche, le prêtre qui venait souvent donner l'eucharistie arrive, donne l'eucharistie à son papa. Il met dans la bouche. Son papa lui dit, ok mon fils, je vais un peu me reposer. Et c'est comme ça que son père est parti. Paisiblement. Il est parti. Et lui dit que parfois le Seigneur nous appelle. Ce n'est pas seulement pour nous. Si le Seigneur t'appelle et c'est écrit, donc tu gardes cela pour toi. C'est qu'il y a un problème. Le Seigneur nous appelle pour pouvoir appeler à travers nous d'autres personnes. Et il a encore rencontré un miracle qui s'est passé dans la vie de sa fille. Et je terminerai avec ça. Il dit qu'un jour, il va dans une fête de Noël. Il y avait quelqu'un qui organisait une fête de Noël. Il est arrivé dans cette fête-là. Il y avait un prêtre qui était là. Qui avait les, comment on appelle ça? Vous connaissez Padre Pio. Padre Pio, les reliques de Padre Pio. Les gloves de Padre Pio. Et lui, il demande donc au monsieur que tu connais. Le monsieur qu'on appelle Padre Pio. Il dit que, bon oui, j'ai entendu que c'était un prêtre à l'époque. Il dit que oui, c'était un prêtre. Il avait les stigmas de Jésus sur ses mains. Et il portait tout le temps des gloves. J'ai les reliques de Padre Pio. Et nous pouvons prier avec ça. Il dit que, mais lui n'avait jamais entendu un truc pareil. Que les reliques là sortent d'où? Comment tu fais pour avoir les reliques là et tout? Tu vois, et donc c'est comme ça que le monsieur lui dit que tu veux prier. Il dit qu'il n'y a pas de soucis, allons prier. Il est donc parti avec sa femme dans une pièce. Et le prêtre a commencé à prier sur lui. Le prêtre priait sur lui. Il dit que tu veux qu'on prie pour quoi? Et puis lui, il dit que je veux qu'on prie pour mes enfants. Il avait une fille et un garçon, rappelez-vous. Et le prêtre là commence à prier. Il prie, il prie, il prie, il prie sur ses enfants. Ensuite, il a pris les reliques de Padre Pio. Mettre ça sur le front du monsieur. Le monsieur là est géant, monsieur que je vous raconte son histoire. Il est géant, grand détail. Il dit que quand les reliques ont touché sa tête, pape, il s'est retrouvé au sol. Il s'est retrouvé au sol, le plafond en est comme ça. Il était dépassé. Il dit que c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai ressenti comme ça et tout? Sa fille venait juste de se marier quand il a eu cette expérience avec les reliques de Padre Pio. Donc sa fille l'appelle un jour, deux ans plus tard. Il lui dit que papa, j'ai à te parler, s'il te plaît. Elle vient voir son père. Et elle dit à son père que je suis enceinte. Et je suis allée à l'hôpital. On me dit que j'ai une maladie très rare. Et les enfants que je porte, un va mourir s'ils doivent grandir à deux. Vous voyez, dans mon ventre. Deux jusqu'à terme. Non seulement un va mourir et l'autre va naître déficient. Donc en ce moment-là, je dois interrompre une personne parmi les deux jumeaux-là. Je dois interrompre un enfant en fait. Vous voyez? Et je ne peux pas choisir entre ces deux enfants. Papa, je ne peux pas. Sa fille est venue en pleurant. Pendant qu'il est en train de causer avec sa fille, son téléphone sonne, qui l'appelle, le même prêtre qui avait les reliques des années plus tôt. Et le prêtre lui dit que ça fait longtemps qu'on n'a pas causé. Je voulais juste te dire qu'on m'a dit que tu es dans la ville de Georgia maintenant. Et je voulais te dire qu'il y a un prêtre là-bas à Georgia. C'est maintenant lui qui a les reliques. Le prêtre dit que what? Et c'est là où le monsieur lui dit en fait ce qui est en train de se passer pour sa fille. Le monsieur lui dit que tu sais quoi? Ce n'est pas un hasard. Pourquoi je t'appelle aujourd'hui? Ce n'est pas un hasard. Va rencontrer ce prêtre-là pour qu'il prie avec les reliques de Padré Pio sur ta fille. Et ils sont partis. Lui et sa fille sont partis pour rencontrer le prêtre qui avait les reliques de Padré Pio. Ils se sont mis à prier. Il dit qu'ils n'ont jamais prié comme ça. Il n'avait jamais vu un prêtre prier. Le prêtre a prié vraiment comme dans les églises réveillées. Tellement il était engagé dans la prière. Le gars a prié. Il a vraiment imploré le Seigneur. Que le Seigneur aide ses enfants dans le ventre. Les amis, ils étaient en train de prier comme ça. Un samedi. Samedi. Lundi, sa fille est repartie à l'hôpital pour faire les examens. On l'a renvoyé dans trois différents hôpitaux. Pour pouvoir chercher. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les deux enfants allaient parfaitement bien. Aujourd'hui, sa fille est une maman des jumeaux là. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte comment l'appel d'une seule personne peut sauver toute une famille. Peut sauver même beaucoup plus. C'est magnifique les amis. Le Seigneur nous appelle pas pour nous seulement. Ce n'est pas pour nous seulement. Notre histoire doit pouvoir aider d'autres personnes autour de nous. A pouvoir ne pas tomber dans nos mêmes erreurs. Voilà pourquoi le Seigneur nous appelle. Il nous appelle pour aider d'autres personnes. Pour partager cette bonne humeur, cette joie du Christ ailleurs et partout. Vous voyez comment le Seigneur l'a appelé pour sauver son papa. Aujourd'hui, il dit que je suis heureux parce que je sais que mon papa, il est quelque part là-bas au ciel. Et le Christ, le Seigneur ne veut la perte d'aucun de ses enfants. Le Seigneur ne veut la perte d'aucun de ses enfants. Voilà pourquoi il soulève des gens pour pouvoir aider d'autres personnes. Il va venir t'aider pour que toi en retour, tu vas aider une autre. Pour que toi en retour, tu as été aidé, tu vas aider. Et c'est comme ça la chaîne pour que nous tous, nous puissions connaître le Christ. C'est une histoire qui m'a extrêmement touchée, qui a été vraiment, vraiment... Ça m'a fait pleurer même. Je me suis dit, waouh, c'est tellement, tellement beau. Donc c'était tout, c'était tout. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite vraiment pas à mettre un pouce bleu, ok, pour nous encourager. Partage la vidéo à quelqu'un. On ne sait jamais, il n'y a pas de péché trop grand pour la miséricorde de notre Seigneur. Il n'y en a pas. Quel que soit ce que tu as traversé dans ta vie, sache qu'il y a un Dieu qui est là et qui t'aime. Sache qu'il t'aime. Il est toujours prêt à t'accueillir dans ses bras. Que le Seigneur te bénisse. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.